Bienvenue dans les coups de boost avec Virginie, un podcast pour bien démarrer la journée, conscient et engagé. A partir d'une citation qui m'a inspirée, je vous apporte des angles de réflexion et surtout une tonne d'ondes positives pour cette journée et plus encore. Si vous souhaitez être informé de la diffusion de chaque nouvel épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et sur Youtube, pensez à cliquer sur la petite cloche sinon vous ne recevrez pas les notifications. Pour vivre ces coups de boost en live, rendez-vous le mercredi à 8h30 sur la page Facebook Virginie Chastel. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne Youtube ou mon compte Instagram Virginie Chastel Coach. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une citation en mode Girl Power, une citation de Michelle Obama. Et cette citation, c'est Il n'y a aucune limite à ce que nous, en tant que femmes, pouvons accomplir. Et oui, Joël, tu nous dis, puisque juste avant, je venais de dire qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de garçons, que la citation pouvait leur faire peur. Oh là là, ils sont un peu chouchottes, non ? Quand même, de reculer dans une citation comme ça de Michelle Obama. Alors aujourd'hui, voilà, on branche le mode Girl Power. Alors, il y a un petit côté, chez moi, un peu féministe, voilà, qui revendique la place des femmes, qui aime beaucoup aussi le fait de faire une écriture inclusive. Je ne sais pas si vous connaissez l'écriture inclusive, mais aussi le féminin. Alors, je n'y arrive pas toujours, parce que des fois, c'est compliqué, des fois, l'écriture inclusive sur des mots où il ne suffit pas juste de rajouter un E. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y en a marre, des fois, que ça soit tout le temps noté, en termes masculins, que ça soit le masculin qui l'emporte, même s'il y a un homme parmi 100 femmes. C'est quand même pénible. Donc, ce matin, on va mettre le Girl Power. Mais en même temps, il y a tellement besoin de cet équilibre entre les énergies féminines et masculines. Et aujourd'hui, je vais vous partager ce que moi, j'ai compris, ce que j'ai découvert aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, quand j'avais une personne qui m'avait interviewée, qui s'appelle Céline, il se passe de la Céline qui est là ce matin. Et puis, elle m'avait envoyé un message un jour. Oui, pas de souci, Isabelle, pour le replay, rendez-vous pour enquête métier, ben oui, tu nous tiendras au courant. Et Céline m'avait envoyé un message un jour en me disant, franchement, j'adore ce que tu fais, c'est super, tu passes à l'action, tu fais plein de choses, vraiment, je suis admirative, j'adore, vraiment. Et elle m'avait dit, mais voilà, j'ai envie de te dire quelque chose, elle me fait, je sens que ça serait tellement mieux, t'irais tellement plus loin, et puis tu ferais tellement des choses encore plus belles si tu mettais plus d'énergie féminine dans ce que tu fais, quoi. Et au début, j'avoue, je n'avais pas compris, en fait. Je croyais qu'elle me parlait de féminité, en fait. Et moi, j'ai toujours eu du mal, depuis très longtemps, je ne veux pas rentrer dans les explications ni dans les détails ce matin, sur la féminité. Voilà. Je me suis longtemps habillée, on va dire, pendant très, très, très longtemps, en mode adolescente. Basket, jean, blouson, jean, croque, croque, pas les croques, comment ça s'appelle, les docs, voilà. Ma belle-fille, elle a des docs, là. Je trouve ça génial, je dis, oh, des docs, ça me rappelle le lycée. Oui, mais ça me rappelle le lycée. Puis j'ai porté des docs aussi pendant très longtemps. Et ce côté masculiniser son apparence, en fait. Avoir une apparence unisexe, quoi. Pas forcément se maquiller, pas forcément mettre de bijoux. Voilà, avoir une apparence unisexe, quoi. Et donc, je pensais qu'elle me parlait de ça. Parce que je suis toujours un peu comme ça, quoi. Même si je fais des efforts. Faire des efforts. Même si je tends à assumer un peu plus mon côté femme. Je pensais qu'elle me parlait de ça. Du côté féminité, féminin. Et je lui dis, ben oui, c'est vrai, t'as raison. Je sais que, voilà, j'ai des petites choses à réaligner par rapport à ça. Ou à assumer par rapport à ça. Et en fait, j'ai compris il y a quelques temps que c'était pas vraiment de ça qu'elle me parlait. Ouais, Myriam, tu dis, je m'habille toujours en jean et basket. Ben ouais, moi, je suis en jean avec mes New Balance. Et quasiment tous les jours. Voilà. Mais j'ai compris qu'en fait, c'était pas juste qu'une question de féminité. Mais c'est une question d'énergie. Et j'avais pas compris, mais j'ai compris maintenant, qu'il y avait cet équilibre à trouver entre le ying et le yang. Entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Qu'il n'y en avait pas une qui était plus importante que l'autre. Mais qu'il fallait trouver un équilibre. Et moi, j'étais très, jusqu'à il y a peu de temps, dans l'énergie masculine. Donc je vais vous partager des choses aujourd'hui sur ça. J'espère que ça fera écho en vous. Peut-être que ça fera résonance avec certaines choses que vous vivez. Mais on a tous en nous cette part d'énergie masculine et cette part d'énergie féminine. Et en fait, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et au lieu d'affronter l'un contre l'autre, ou l'un à l'autre, ce qui se fait beaucoup en fait dans nos sociétés occidentales, on oppose les deux. Alors que ces énergies, elles sont certes opposées, mais elles sont vraiment complémentaires. Comme vous voyez le symbole du yin et du yang, vraiment le blanc et le noir qui se complémentent. Et puis ce point blanc dans la partie noire, ce point noir dans la partie blanche, c'est vraiment cet équilibre. Et plutôt que de chercher à refouler l'une ou l'autre, ou de surdimensionner l'une ou l'autre, c'est important d'aller chercher cet équilibre. Et dans l'énergie féminine, qui est donc le yin, c'est l'énergie de l'introspection, de la créativité, de la fertilité, de la douceur, de la sensibilité et de l'intuition. Et ça, c'est une énergie qui se dirige vers l'intérieur et qui est associée au spirituel, à sa coupe. Dites-moi si vraiment ça coupe beaucoup, ou si ça coupe juste par moment. Et dans ce cas-là, si ça coupe juste par moment, peut-être c'est possible de continuer comme ça. Et cette énergie féminine de la spiritualité, de l'intuition, elle va être complémentaire à cette énergie masculine, qui, elle, va être dirigée vers l'extérieur, qui nous permet de passer à l'action, de nous mettre en mouvement. C'est une énergie plus cartésienne et stratégique. Et même si ces énergies, elles ont des caractéristiques opposées, donc il faut vraiment prendre conscience qu'il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, qu'elles sont indispensables pour nous, vraiment, pour nous et pour le monde, et que chacun d'entre nous, en fait, quel que soit son sexe, porte ces deux énergies en soi. Mais, des fois, on a tendance à être plus dans une des deux énergies. Et moi, par exemple, j'avais tendance à être plus dans cette énergie masculine. Je ne suis pas la seule, parce que, très tôt, l'éducation, le système éducatif, tout ça, nous apprend les valeurs de discipline, de réussite, de résultat, de persévérance, d'inépuisabilité, voilà, qu'il faut aller jusqu'au bout, qu'il faut persévérer, qu'il faut faire des efforts pour réussir. Et ça, c'est vraiment l'éducation qui nous transmet ça, en tout cas dans notre société. Et le fait qu'il faut travailler fort pour réussir, le fait que, même, voire, il faut souffrir pour réussir, voilà, c'est vraiment ce que, ce qu'on nous transmet, en fait, au niveau de l'éducation, au niveau de la société. Bonjour Sylvie ! Et, ben ça, ça peut nous amener aussi au burn-out, ça peut nous amener à l'épuisement. Et l'idée, c'est de ne pas être trop dans le masculin et trop dans le faire, mais de ne pas être trop non plus dans le féminin, dans l'introspection, parce que si on est trop dans le féminin, on peut rester dans son canapé, écouter notre intuition, et puis ne pas passer à l'action. Donc, si on écoute notre intuition, mais qu'on ne passe pas à l'action, ben, on ne réussit pas non plus ce qu'on veut faire dans notre vie. Donc, il faut vraiment allier ces deux énergies. Et ces deux énergies, pour vous donner des adjectifs ou des mots, vous allez voir que, la première, je vais vous la donner dans l'énergie féminine, la deuxième, dans l'énergie masculine, comme ça, vous allez voir, par exemple, il y a le côté cyclique et le côté linéaire. Il y a d'être recevant, recevoir ou donner. Recevoir féminin, donner masculin. Axé sur les processus féminins, axé sur les résultats masculins. Passif, actif. L'intuition, l'intellect, le mental. La collaboration dans l'énergie féminine, la compétition dans l'énergie masculine. Orientée vers l'intérieur ou orientée vers l'extérieur. Émotionnelle, rationnelle. L'émotion féminine, la raison masculine. La détente dans l'énergie féminine et la tension dans l'énergie masculine. Le dévouement et le contrôle. La souplesse, la dureté. Le calme et le mouvement. Vous voyez bien qu'en fait, il n'y a pas une énergie qui est positive et une qui serait négative. On a besoin de calme par moment, on a besoin d'être dans le mouvement par moment. On a besoin d'être en collaboration et des fois d'être en compétition. Ce n'est pas forcément négatif la compétition, ça peut être challengeant. Et l'équilibre passe entre ces deux énergies. Et pour vous reprendre mon exemple, parce que je ne peux parler que de ce que je connais, c'est mon exemple que je connais le mieux. Mon éducation m'avait transmis la persévérance. Ce qui est une force en fait. Et je ne regrette pas d'avoir eu cette... Je ne sais pas si on pourrait dire une valeur, mais... Cette force qui est la persévérance. Parce que vraiment, ça nous permet de continuer à faire les choses, d'être dans l'action, de ne pas abandonner. Donc, c'est positif. Maintenant, si c'est trop dans cette énergie-là, de la force, ça peut avoir un côté... J'allais dire auto-saboteur, mais ce n'est pas forcément auto-saboteur. Ça peut nous amener à l'épuisement et surtout à ce sentiment de ne jamais en faire assez. Parce que je vais vous partager une phrase que j'ai reçue moi quand j'étais dans mon éducation. Et ce côté... Alors, je ne sais pas si vous connaissez les drivers. C'est les sois parfaites, sois fortes, fais un effort, sois sage, tout ça. Peut-être un jour, je vous partagerai ça. Moi, j'ai le sois parfaites, très, très fort en driver. C'est celui qui arrive en premier, sois parfaites. Parce que dans mon éducation, ce côté persévérance qui donc est une force et que j'accepte, j'ai aussi une phrase, une phrase choc qui me revient en tête là, depuis quelque temps, et que j'ai commencé à analyser différemment et à prendre conscience en fait de tous les non-dits derrière cette phrase. Alors, pas forcément les non-dits de ma famille. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient en tête derrière. Mais en tout cas, les non-dits, plutôt ce que moi j'ai entendu, comme si j'avais lu entre les lignes. Et cette phrase, c'était, c'est « Tant que tu n'as pas tout essayé, tu n'as rien essayé. » Ça veut dire que quand tu essaies de faire quelque chose, tant que tu n'as pas essayé tous les moyens d'essayer, en fait, n'abandonne pas. C'est que tu n'as pas tout essayé et que donc, il reste une solution. Il reste quelque chose à faire pour réussir. Donc, ça peut avoir un côté comme un mantra qui nous permet d'avancer, Alors là, j'ai vu que ça avait coupé. Donc, j'ai attendu que ça se reconnecte. Donc, normalement, je n'avais rien raté. Parce que j'ai vraiment, j'ai vu que ça coupait sur mon téléphone. Donc, j'ai arrêté de parler le temps que ça coupait. Donc, normalement, là, c'est bon. Je peux revenir sur cette fameuse phrase de « Tant que tu n'as pas tout essayé, tu n'as rien essayé. » C'est une phrase qui m'a permis de ne jamais abandonner et de me dire « Si ça, ça n'a pas marché, si comme ça, ça n'a pas marché, je vais essayer autrement. » Et donc, de persévérer dans ce que je voulais faire. Et je pensais que cette phrase, elle représentait juste la persévérance. Mais j'ai réalisé, il y a très peu de temps, en fait, que derrière ça, il y avait finalement une notion d'inaccessibilité. Parce que c'est impossible de tout faire. C'est impossible de tout essayer. Et dans la phrase « Si tu n'as pas tout essayé, tu n'as rien essayé », en fait, c'est impossible. Le tout n'existe pas. C'est impossible. Donc, je me suis rendue compte, il n'y a pas très longtemps, qu'en fait, cette phrase, elle me mettait dans une éternelle insatisfaction. qu'elle me mettait dans une quête constante de l'impossible. C'est impossible de tout essayer. Il y a des fois, il y a des choses qui ne vont pas marcher. Et de persévérer, des fois, c'est d'aller contre nature, contre peut-être son âme, ou contre son intuition, ou contre, voilà. Et que ce n'est peut-être pas comme ça qu'il faut poser les choses. Et donc, j'ai réalisé, je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si ça fait écho en vous, ce que je vous dis, est-ce que ça, est-ce qu'il n'y a que moi qui vis ça ? Ou est-ce que vous aussi, des fois, vous avez l'impression d'être dans la quête de quelque chose, et en fait, que finalement, vous courez après l'inaccessible. Et là, je me suis rendue compte qu'il fallait que je mette du féminin, mais pas du féminin dans dans le sens de la féminité, mais qu'il fallait que je mette de l'énergie féminine et moins d'énergie masculine, et que je lâche sur le faire et que je sois plutôt dans l'être et dans la reconnexion et dans la reconnexion à mon intuition. Parce que j'avais de l'intuition, on a tous de l'intuition, mais je n'avais pas conscience vraiment, je n'avais pas vraiment conscience en fait de ça. je me rends... Alors, ça coupait encore, donc comme ça, ça m'a pris le temps de bannir certaines personnes du groupe, de la page du live. Pardon. Donc, ça fait écho. Ouais, Myriam, ça fait écho. Je pense que je ne suis pas la seule à être dans le... Je le suis beaucoup moins maintenant, mais dans le faire et donc de courir des fois après quelque chose d'inaccessible. Et vraiment, depuis quelques temps, depuis quelques mois, je dirais, j'essaie vraiment de me reconnecter à mon intuition et puis surtout, je me suis remémorée tous les moments où oui, j'avais eu de l'intuition, où je ne savais pas pourquoi je faisais cette chose-là et puis finalement, c'était ça qui m'avait apporté du bonheur ou la rencontre de mon conjoint. C'est un truc de dingue. Je ne vais pas vous en parler maintenant, mais c'est un truc de dingue où j'ai suivi mon intuition, où j'ai posé des actions avant de le rencontrer qui ont fait que je l'ai rencontré. C'est hallucinant. Mais bon, je ne vais pas vous parler de ça ce matin, sinon on est parti pour trois heures. Et là où vraiment, je me suis rendue compte qu'en plus, l'intuition, quand on l'a laissé venir, ça pouvait aller arriver très très vite et qu'effectivement, il y avait des fois, on n'avait pas besoin d'être dans le faire à outrance et qu'on n'avait pas besoin d'être dans la force ou d'être dans la quantité de travail ou d'être dans la... Je dois faire beaucoup pour avoir. quand je suis rentrée des trois jours de ma formation à Paris avec Ludovic Leroux sur ma formation de coach en pleine conscience, le trajet Bordeaux-Paris, Paris-Bordeaux, c'est 2h11 en TGV. Dans ces 2h11 de TGV, je ne me suis pas reposée. J'ai ouvert l'ordinateur et là, en deux heures, il s'est passé que j'avais prévu de faire un programme authentique et sereine, un programme live. Que dans ces deux heures, j'ai modifié le programme. Je suis partie sur un mastermind. Je trouvais le nom transformation. J'ai fait le visuel sur Canva. J'ai préparé la publication sur mes réseaux sociaux pour que le lendemain, ça soit publié sur mes différents réseaux. J'ai préparé le texte, donc j'ai préparé la page sur mon site. En 2h de temps, en 2h, l'idée m'a traversée. J'ai modifié tout ce que j'avais prévu de faire. Créer le visuel, fait les publications, écrit le texte du mastermind et très rapidement, j'ai eu des contacts. Je suis arrivée à faire qu'au lieu d'avoir un groupe de mastermind, je suis arrivée à faire deux groupes de mastermind. Donc, le premier a commencé lundi soir, le deuxième va avoir lieu tout à l'heure, là, à 10h. Et ça, en 2h de temps. Parce que je me suis laissée traverser par l'intuition. Parce qu'à ce moment-là, j'ai été appelée par ça. Bien sûr qu'il y a du travail avant. Bien sûr qu'il y a un podcast, un congrès, des entrevues. Bien sûr qu'il y a toutes ces choses-là. Mais le programme, la proposition en elle-même et la création de tout ça, s'est retrouvée en 2h. 2h de temps. Et ça a connecté. Donc, là, si ce n'est pas la preuve que quand on suit son intuition, les choses, elles vont fonctionner, ben voilà. Donc ça, je voulais vraiment vous le partager pour vous dire que oui, il y a du travail. Mais les choses, elles n'arrivent pas dans le travail en force, en fait. Elles arrivent dans le travail inspiré. Et oui, pour revenir à la citation des parts, oui, nous, en tant que femmes, on n'a aucune limite. Il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir. Mais c'est en tant qu'être humain qu'il n'y a aucune limite à partir du moment où on fait reconnecter ces deux énergies et on laisse la place à l'intuition, on laisse la place à l'inspiration et qu'ensuite, bien sûr, on passe aux actions. Si j'étais restée dans le train de dire « Ah oui, je sens que c'est ça qu'il faut que je fasse, un mastermind » et tout ça, mais que je ne me mets pas au travail, que je ne prépare pas mon visuel, que je ne prépare pas mes publications, que je ne trouve pas le nom du mastermind, que tout ça, ça serait resté juste dans ma tête. On ne va pas se le cacher, on est bien d'accord. Mais ça a été l'alliance des deux et dans ces deux heures de temps, il y a eu cette alliance des deux. Et je voulais juste finir avec vous sur cette idée que tout est possible. Ou pas. Parce que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Des fois, on entend des personnes dire tout est possible. Et moi, je l'ai utilisé aussi. Et je vais recommencer à l'utiliser, mais en précisant. L'année dernière, quand il y a eu le confinement, je ne sais pas si vous connaissez Michel Poulart, il a fait une émission pendant le confinement. Alors au début, ça s'appelait, je ne sais plus, mais à un moment donné, ça s'est appelé le Talk Talk Show. Et tous les soirs, il recevait deux personnes en live sur sa page ou je ne sais plus. C'est diffusé aussi en simultané sur YouTube. Donc ça va être sur sa page Facebook et sur YouTube. Et l'idée, c'était de venir échanger comme ça. Il n'y avait pas de... C'était un Talk Show. Il n'y avait pas de thématique particulière. Myriam, tu dis oui, et en acceptant que ça prend peut-être du temps et que tout est juste et sans se comparer car on ne connaît jamais l'arrière-cerne des autres. Oui, ça peut prendre du temps ou pas. c'est qu'il y a des actions inspirées qu'il faut mettre en place. Et oui, ça peut prendre du temps mais des fois, ça peut arriver très vite. Et la durée, la difficulté n'est pas une condition sine qua non à la réussite. Voilà. Ce n'est pas obligatoire de souffrir. Ce n'est pas obligatoire de faire des efforts insurmontables. ce n'est pas obligatoire. Ça peut l'être mais ce n'est pas obligatoire. Ça vraiment, je pense que c'est important de... C'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager ce matin. Et sur le fait que tout est possible, eh bien, au cours de cette émission, donc moi, je suis passée dans son émission, Michel, et à un moment donné, je ne sais plus, je lui dis, ben oui, tout est possible. Et là, il me fait, ah ben moi, je ne suis pas d'accord. Et puis, on continue la conversation et puis à un moment donné, je lui dis, non, je crois que ce n'est pas à ce moment-là que je lui pose la question. À ce moment-là, il me dit, oui, moi, je ne suis pas d'accord avec tous ces coachs-là qui disent, ou les gens qui disent que tout est possible. Et il me semble que ce n'est pas à ce moment-là que je lui demande pourquoi il n'est pas d'accord parce que sur le coup, je me dis, ah mince, j'ai dit une grosse bêtise. Et là, je lui dis, ah oui, c'est vrai, j'ai dit ça comme ça, c'est vrai, c'est les phrases. À ce moment-là, en fait, je me sens un petit peu, je me dis mince, mince, je dis ça, je dis une bêtise. Et puis, quelques mois plus tard, je l'invite à participer à une émission sur ma chaîne YouTube, à mes entrevues osmose. Et là, à un moment donné, je lui dis, oui, tu sais, quand tu m'avais intervuvé, quand tu m'avais reçu, tu lui avais dit que tu n'étais pas d'accord avec le fait que tout était possible et j'aimerais que tu puisses nous expliquer quelle est ta pensée derrière ça. Et là, il me dit, oui, Myriam, tu dis, non, non, mais si ça n'arrive pas tout de suite, il ne faut pas se flageller. Non, c'est ça. Si ça n'arrive pas tout de suite et la question n'est pas de se flageller, c'est peut-être juste se poser la question du, est-ce qu'on continue dans ce chemin-là parce qu'on est vraiment appelé à continuer dans ce chemin-là et qu'on continue de poser des actions mais que c'est vraiment des actions inspirées ou est-ce qu'on continue dans la force et de se dire, non, mais de toute façon, j'irai jusqu'au bout et qu'on ne s'écoute pas. Voilà. Qu'on n'écoute pas vraiment si on est allumé par ce qu'on fait. C'est plutôt ça que je voulais dire, Myriam, sur le fait de continuer à poser des actions mais est-ce que c'est est-ce que c'est notre égo en fait qui parle et qui dit tu ne vas quand même pas abandonner avec tout ce que tu as fait et tu ne vas pas arrêter maintenant ou est-ce que c'est notre âme qui dit tu es sur le bon chemin et confiance et continue. Tu vois, c'est ça la différence que je veux faire entre les deux. Mais oui, pas s'auto-flageller bien sûr. Et Michel Poulard donc il dit sur le tout est possible je ne suis pas d'accord parce qu'il dit par exemple tout le monde ne peut pas être astronaute. Tout le monde ne peut pas être avec Thomas Pesquet dans l'ISS même si j'aimerais beaucoup être avec Thomas Pesquet dans l'ISS. Enfin, je préférais être ailleurs avec lui je ne sais pas si j'aimerais être dans l'ISS en fait. Mais c'est ça la question. C'est que quand on dit tout est possible non, tout le monde ne peut pas être spationaute, cosmonaute, astronaute dans l'ISS comme Thomas Pesquet. Non, tout le monde ne peut pas faire ça. Ça c'est sûr. Mais est-ce que tout le monde en a envie ? C'est ça la question. C'est-à-dire que moi, ça ne me fait pas triper en fait d'être astronaute. Donc, le fait de me dire que ce n'est pas possible pour moi ça ne me dérange pas parce que ça ne me fait pas vibrer en fait. mais par contre, je pense sincèrement que tout ce qui nous fait vibrer, toutes les envies qui viennent à nous mais des vraies envies de l'âme pas des envies de l'ego des vraies envies de l'âme ça c'est possible si on suit notre âme et si on suit notre intuition. Par exemple, moi des fois mon fils il me demande « Oh, maman, tu n'aimerais pas avoir un... si tu étais riche » il me dit « Est-ce que tu aimerais avoir un yacht ? ça serait trop bien d'avoir un yacht ? » Mais je dis non en fait ça ne me fait pas kiffer le yacht ça ne me fait pas vibrer vraiment. Donc, c'est sûr que je n'aurai jamais de yacht parce que ça ne me fait pas vibrer ça ne m'appelle pas. Par contre, avoir un van vous savez un van un Volkswagen avoir un multivan ça, ça me fait kiffer j'aimerais trop avoir un van pour partir le week-end j'aimerais trop voyager j'aimerais trop avoir un spa ça, ça me fait kiffer c'est vraiment ça me ça, ça me fait vibrer et donc ça c'est possible vient à mon âme vient à mon intuition des envies qui sont possibles qui sont réalisables et ce n'est pas la peine d'aller chercher des envies dont je n'ai pas envie pour confirmer que tout n'est pas possible non parce que là sinon on est dans un super méga gros biais cognitif de confirmer que non tout n'est pas possible et que donc on ne va pas aller chercher on ne va pas aller manifester les choses qu'on veut Myriam dit oui mais si tu sens que tu es sur le bon chemin mais que les résultats ne suivent pas tout de suite tu ne vas pas arrêter sous prétexte que ça ne suit pas si tu vibres et ben non si tu vibres si ça te fait vibrer après si ça te fait vibrer et que ça ne marche pas peut-être qu'il faut il faut aller chercher savoir si on est trop dans le comment faire et qu'on ne laisse pas les et qu'on ne laisse pas l'inspiration venir à nous voilà parce que des fois on veut faire quelque chose on vibre pour quelque chose et on ne s'y prend peut-être pas de la bonne manière parce qu'on est trop dans l'énergie masculine et qu'on pose des actions trop dans l'énergie masculine mais si on essaie vraiment de de se reconnecter à notre âme à notre intuition à ce qui nous fait vibrer les actions inspirées elles vont être enfin elles vont arriver quoi et là on va les mettre en action ensuite donc non il ne faut pas arrêter si ça vibre c'est peut-être juste la manière de le faire qu'il faut modifier bon après voilà je ne peux pas rentrer plus dans les détails je ne sais pas exactement et puis là je vois que je retourne mais en tout cas ce que j'ai envie de vous dire c'est alors juste j'ai des notifications donc des messages donc je suis en train de les refermer c'est de se laisser ensuite surprendre par la vie et j'aime beaucoup quand Ludovic Le Roux mon coach parle plutôt de loi d'attractivité plutôt que de loi d'attraction parce qu'il dit que la loi d'attraction ça va être par exemple de visualiser les choses qu'on veut avec un vision board avec je ne dis pas que ce n'est pas bien mais on va visualiser les choses qu'on veut donc on va se limiter finalement sur les choses qu'on veut et lui il aime plus parler de loi d'attractivité c'est à dire de laisser être en pleine connexion avec la vie et de laisser la vie nous amener nous surprendre en fait et c'est ça aussi des fois lâcher prise laisser la vie nous surprendre sur la façon dont on va faire les choses moi quand cette idée de mastermind elle est arrivée sur le coup j'ai fait waouh ah ouais ok est-ce que j'ai une légitimité là-dedans est-ce que je vais être bonne et là je me suis dit mais arrête de te poser toutes ces questions ça vient à toi fais-le voilà donc ce qui vient à nous faut le faire enfin faut ce qui vient à nous vient à nous après vous en faites ce que vous voulez on va arrêter là parce qu'il est quand même 9h15 ça fait 3 quarts d'heure là il va falloir que je réduise mon temps sinon on va partir sur des coups de bouse qui vont durer une heure et après vous n'allez plus vouloir venir parce que ça va être trop long donc je viens de faire tomber les cartes et il y en a une qui arrive à moi et c'est d'accord donc là je ne l'ai pas tiré mais je viens d'en faire tomber certaines là sur mon bureau et il y en a une qui apparaît pile devant moi l'âme agit donc je dis ça je dis rien allez je mélange merci Isabelle pour ton message tu me dis merci que je suis inspirante bah écoute ravi ravi de vous inspirer alors le temps que je tirais je vois que ça a coupé mais comme j'avais les yeux fermés je ne sais pas et je vous assure que je n'ai pas triché cette carte c'est la carte page blanche tu ouvres le livre de ta vie et un nouveau chapitre s'écrit riche de tes expériences tu fais de tes épreuves des forces tu es prêt maintenant pour remplir les pages blanches de ta vie réjouis-toi émerveille-toi ton livre est beau et sur cette page blanche et bien il n'y a aucune limite à ce que nous en tant que femmes pouvons accomplir sur ce je vais regarder les messages que vous avez mis sur votre météo de fin de coup de boost des problèmes de connexion ce matin si ce coup de boost vous a plu sentez-vous libre de le partager afin de favoriser sa diffusion vous pouvez lui attribuer un maximum d'étoiles sur Apple Podcast et laisser un commentaire belle journée à vous et surtout prenez soin de vous de fin de Sous-titrage ST' 501 ... 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